On vous demande à la technique On arrive, dès qu'on a l'électricité, on va pouvoir parler dans les micros La scène va être ici et vous, vous êtes invité à être là En attendant, vous pouvez rester au sec parce que dès que l'électricité arrive, on commence Et on vous prévient Merci 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 있어 Merci Regardez, c'est comme ça, on nous a un petit peu tapé sur les doigts parce qu'il y a des gens qui nous baladait sans masque ici, et puis voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je ne veux pas d'emmerde encore. Je pense que nous avons un micro qui fonctionne. Celui-là aussi fonctionne, personne ne le voit, ça que moi ! Je fais le ordre, on vient. C'est sûr ? Oui, je parle. Un, deux, même de là. Je vous demande des risques, une petite seconde par là pour la faire une petite complace. Une petite enfance. Sous-titrage ST' 501 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 mortes d'une balle dans la tête. Pour eux et pour toutes les victimes tuées par la police, je ne vous demande pas aujourd'hui une minute de silence, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour leurs familles qui au quotidien se battent pour que justice soit faite et pour que ces crimes soient sanctionnés. Applaudissements. Je vous disais, ce huitième jour d'occupation est un jour très spécial. Car aujourd'hui, alors que le collectif qui occupe la monnaie a reçu l'autorisation de ce rassemblement en plein centre-ville, à trois kilomètres d'ici à peine, à Clémenceau, devait s'organiser un hommage à Adil. Un hommage que la famille d'Adil s'est trouvée contrainte d'annuler à cause des multiples pressions qui leur étaient emplombées. La famille d'Adil, quant à elle, a décidé de ne pas prendre la parole en public. Je vous demande maintenant d'accueillir Ayoub, le frère de Mehdi, qui a été percuté par une voiture de police en 2019 et qui a perdu la vie à 17 ans. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ayoub Gouda, je fais partie du collectif de justice pour Mehdi. Mehdi, comme vous avez entendu parler avant, c'est un petit frère, il avait 17 ans. Moi et mon frère Mehdi, on a grandi ici, dans la ville de Bruxelles. En secondaire, j'étais ici à Bruxelles, mon petit frère aussi. On a vraiment grandi ici. Et à l'âge de 17 ans, au Mondeza, il profitait de l'été avec tous ses amis. Il profitait de l'été avec ses amis. Et ce qui s'est passé malheureusement, le fin de l'août, quand ma mère a 23h, elle lui a demandé de rentrer pour prendre le dernier métro, c'est qu'il a traversé la route et il s'est fait faucher par une voiture de police qui roulait à 98 km heure, qui roulait sans sirène. Le premier réflexe qu'ils ont eu, quand ils ont vu mon frère à terre, parce que pour eux c'est un accident, c'est d'aller fouiller ses poches, c'est pas de le secourir. Et les dernières heures, enfin les dernières minutes que mon frère a passé en vie, c'est sur ce bitume, en train de se faire fouiller les poches et son sac par les policiers qui venaient de le percuter. Nous, ce qu'on a eu derrière, c'est des policiers qui se sont présentés chez nous 11h après. Pour nous dire que, je vous donne mot pour mot, mon frère était impliqué dans un accident de voiture et qu'il y avait des victimes. Ils l'ont annoncé à ma mère. Ils ne sont pas venus l'annoncer à moi, ils ne sont pas venus l'annoncer à mon père. Pendant que ma mère, qui avait deux agents qui lui annonçaient ça, il y a ma petite soeur de 11 ans qui s'était retrouvée seule dans le salon. Et le seul réflexe des autres agents qui étaient dans le salon et qui attendaient, c'était de demander une photo. Une photo de mon frère à ma petite soeur qui avait 11 ans. Une photo qu'elle leur a montrée, et la seule chose qu'ils ont trouvé à dire devant elle, ben, ah oui c'est lui. C'est un traumatisme qu'elle garde, et qu'elle va garder tout au long de sa vie. Elle en pleure et elle en parle à un psychologue actuellement alors qu'elle a 13 ans. et c'est une douleur qu'elle ne pourra jamais surmonter. Si je me présente moi aujourd'hui pour vous parler de ça, c'est pour éveiller des consciences par rapport aux violences policières, parce que généralement les gens pensent que le processus après il est facile, qu'on a accompagné alors qu'on est laissé seul. En tout cas pour nous les familles, c'est en dehors même du processus juridique, on n'a personne pour nous accompagner. Et que même au niveau juridique, ben ça reste très compliqué. L'année passée, à la fin de l'année 2020, en fin de l'année 2020, le procureur a prononcé un avis de non-lieu par rapport à l'affaire de mon frère. On n'a pas compris. On est resté choqués. Parce que, entre temps, la justice n'est jamais adressée à nous, et le seul outil en fait qui nous permettait d'avoir une vérité, et de mettre les personnes responsables face à leur responsabilité, ben c'est ça. Et on a l'impression que même cet outil démocratique, ben on nous le refuse en fait. que la seule chose qu'on nous laisse, c'est pleurer. C'est s'énerver. C'est avoir de la haine, et ne pas savoir comment l'extérioriser. Si ces outils ne servent pas à nous, à qui vont-ils servir ? C'est pour ça que je me présente à vous, que je vous donne ces mots, et j'ai une pensée sincère pour la famille d'Adil, qui malheureusement, aujourd'hui, ben, ont cet anniversaire macabre qu'elle est un an du décès d'Adil, fait à son âme. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez nous soutenir, nous les familles, suivez nos histoires, mais au-delà de ça, suivez-nous tous au long du processus. On a des audiences, venez nous soutenir. On a des événements que généralement, on organise pour soutenir les familles. Venez, il y a, enfin, pour réciter les noms qui avaient été dits, il y a le cas de l'Amin Bangoura, il y a Sabrina et Wassim, il y a bientôt, il va y avoir des audiences. C'est deux personnes qui ont été tuées par la police, ils roulent en moto, ils ont été tués par la police à Louise, leur audience va bientôt arriver. Il faut soutenir, il faut les soutenir, sinon on n'avancera pas et comme vous le disiez, la liste va continuer de s'allonger. Donc je vous invite vraiment à nous soutenir, que ce soit toutes les familles, que ce soit nous aussi, vous pouvez nous suivre sur Justice pour Mehdi, venez, on a vraiment besoin de votre soutien, un soutien aussi présentiel avec des gens présents, c'est ce qui est le plus important. On en a vraiment besoin, c'est nécessaire, parce que quand on se sent seul, quand on va au tribunal et qu'on est six, devant un jugement qui nous, pour nous semble injuste, et je pense qu'il est, et bien on se sent seul. Quand on rentre chez soi, on n'a que nos larmes. Quand on vient et qu'on apprend à la télé, en fait, qu'il y a un non-lieu, qu'on n'a même pas pu recevoir un courrier par rapport à ça, ben on se sent seul. Et être soutenu, dans ces moments-là, c'est inestimable. Donc voilà, je vous remercie maintenant pour ce temps de parole, et Justice pour Mehdi. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Nous allons accueillir Odrit, qui va nous lire la lettre que la famille d'Adil a écrit et publié hier dans les médias. Et nous allons écouter à Odrit, qui est maintenant dans notre présence, dans notre sommeil, et il va lire un brief de l'adil de l'adil, qui a depuis longtemps dans les médias. accueillir Odrit. Achec. Merci à tous. Merci à tous. Ce samedi 10 avril 2021, ça fera un an jour pour jour qu'Adil, 19 ans, est décédé après être entré en collision avec la police à Anderlecht, qui le poursuivait pour lui infliger une amende de 250 euros pour non-respect du confinement. Voici la lettre ouverte, intitulée « Adil vient de Adel » en arabe et signifie « justice ». Que sa famille, contrainte de renoncer à organiser une marche pour lui rendre hommage, nous a fait parvenir pour marquer le coup. Voici la lettre. Il y a un an, Adil était percuté par une voiture de police qui avait en tête de l'arrêter à n'importe quel prix. au risque de le tuer. Adil fuyait ce contrôle, trop conscient du danger qu'il signifiait. Il est mort parce qu'il a eu peur. C'est encore l'histoire d'une poursuite qui n'aurait jamais dû avoir lieu et encore moins être considérée comme prioritaire. Le nombre excessif d'amendes et de descentes policières dans les quartiers populaires dès le début de la pandémie, le racisme et le harcèlement quotidien de la police sont quelques raisons qui expliquent la fuite d'Adil qui ne faisait rien d'autre qu'être dans l'espace public. Depuis la perte de notre Adil, nous avons dû faire face à bien d'autres épreuves durant l'année écoulée. Dès sa mort et alors que nous n'avions même pas encore enterré notre bien-aimé Adil, il a été demandé à notre famille de faire un appel au calme. Beaucoup d'habitants exprimaient une colère légitime que les autorités locales et fédérales ont préféré ne pas prendre en considération. Nous sommes restés discrets et avons refusé des interviews en espérant ainsi permettre le bon déroulement de l'enquête. Malgré tout, nous faisions un constat. Adil et toutes les autres victimes de violences policières ont droit à une déshumanisation et une criminalisation. De toute évidence, chaque victime est tenue responsable de sa mort comme si elle l'avait cherché. Le 26 novembre dernier, une injustice de plus survint. Le parquet du procureur du roi annonça sa décision de demander un non-lieu en faveur des policiers. Ce qui consiste à dire que selon son analyse, les policiers n'ont pas à être poursuivis car ils n'ont pas commis d'erreur. Aucune raison valable ne justifiait cette communication. De plus, aucune audience devant la Chambre du Conseil compétente pour décider d'éventuelles poursuites n'était prévue à ce stade. Plusieurs articles de presse relairont à tort la fin de l'enquête et la relaxe des policiers. Au lendemain de cette annonce, une manifestation a été organisée par des citoyens. Il y avait un décalage entre la volonté pacifiste des manifestants et l'important dispositif policier. S'en sont suivies des arrestations injustifiées de quasiment tous les manifestants. On notera le traitement différencié de la police selon l'origine des personnes rassemblées. Tous ces événements pourraient laisser croire que les autorités veulent à tout prix étouffer cette affaire. Pourtant, nous, la famille, refusons de croire cela. Depuis cette annonce surprise du procureur du roi, nous avons eu à nouveau accès au dossier de l'enquête et surtout pu visionner les images vidéo. Cela nous a démontré que de nombreuses questions demeurent et que des éléments importants semblent ne pas avoir été pris en compte par le procureur du roi lors de la rédaction de son réquisitoire de non-lieu. Nous solliciterons donc des devoirs d'enquête complémentaires et l'audience de la chambre du conseil prévue le 20 avril prochain qui devait statuer entre la clôture du dossier et le renvoi des policiers impliqués devant le tribunal correctionnel sera reportée afin que la vérité puisse être établie. Aujourd'hui, un an après sa mort, nous aurions aimé rendre un hommage public à Adil avec nos proches et nos soutiens dans les rues de notre commune, dans la dignité et le respect. Depuis plus d'un mois, nous réfléchissions avec la commune d'Anderlecht aux meilleures conditions à mettre en place pour cet hommage dans le respect des gestes barrières. Malheureusement, le cadre proposé par les autorités rend l'organisation de cet hommage impossible dans les délais et dans la dignité. Si nous reconnaissons l'importance des règles sanitaires, il faudrait que les autorités arrêtent de nier à la fois l'importance d'un deuil dans lequel toute vérité est empêchée et la colère de tout un quartier. Aujourd'hui, nous sommes contraints d'abandonner l'idée de ce rassemblement et nous décidons d'écrire ces quelques lignes pour Adil. Adil avait 19 ans. Il était un fils, un frère, un petit-fils, un neveu, un oncle, un cousin, un ami, un voisin. Il était de ces personnes qui souriaient tout le temps et avec qui les temps difficiles devenaient si faciles. Il faisait preuve d'auto-dérision pour valoriser ce qu'il avait face à lui. Pour lui, la vie avait un sens, celui qui mène vers le bonheur. Adil était aimable, serviable, il avait un grand cœur. Certes, il avait ses petits défauts comme tout le monde, mais nous ne pouvions lui en tenir rigueur à côté de tout qu'il animait, celle de la mécanique et des véhicules en tout genre. Cette passion le prenait au plus profond de ses tripes. Il n'aura jamais 20 ans. nous avons tant de questions qui persistent et restent sans réponse. Qu'est-ce qui justifiait sa mort ? Qu'est-ce qui justifiait le déploiement d'autant de policiers ? Pourquoi de telles mises en danger d'autrui ? Le procès que nous demandons sera la seule façon de faire la lumière sur les circonstances de sa mort et d'établir les responsabilités claires de la police. Adil n'est pas la seule victime et nous ne sommes pas les seuls dans ce combat que nous n'avons pas choisi. La vérité est la justice que nous exigeons pour Adil. Nous l'exigeons tout autant pour les autres familles. La liste de victimes s'allonge. Des victimes des familles sont détruites alors que les policiers ne sont jamais mis face à leurs responsabilités. Quand est-ce que cela va s'arrêter ? Ibrahima, 2021 Iliès, 2021 Akram, 2020 Adil, 2020 Mehdi, 2019 Mahouda, 2019 Lamine, 2018 Joseph, 2018 Wassim et Sabrina 2017 Dieu merci, 2015 Souleymane, 2014 Jonathan, 2010 Faisal, 2006 Karim, 2002 Sémirah, 98 Saïd, 97 Mimoun, 91 et toutes les autres victimes dont nous ignorons l'histoire. Nous exigeons cette justice pour que l'impunité cesse et qu'aucune autre famille ne perde un être cher lors d'interventions policières. Signé La famille d'Adil Merci J'ai laissé la parole à Ahmed Ba qui est réfugié politique mauritanien et qui vient jouer de la musique mais ceci n'est pas un concert il faut le préciser ceci n'est pas un concert c'est une prise de parole Ahmed Applaudissements Bonjour à tout le monde je rends hommage à toutes les personnes qui sont décédées au fond du cœur c'est comme ça là et qui vous plaît je faire qui C'est C'est parti. ... 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 Et c'est fort, notre force est aussi notre pluralité. C'est le temps de parler de l'installe de l'installe de l'installe de l'installe. Et le National Art Council à Genesbourg en Afrique du Sud depuis aujourd'hui. Nos voix sont fortes, notre puissance et notre pluralité. Il est temps de nous adresser directement aux institutions d'Etat. Elles ont des comptes à nous rendre. Je le répète, ça fait une semaine qu'on attend Alexandre Decroix. Ça fait une semaine qu'on lui demande de nous rencontrer. Ça fait une semaine qu'on lui dit, mec, vas-y, on a des choses à dire. On a des revendications à porter. Ça fait une semaine qu'il ne nous répond pas. Ça fait une semaine qu'on laisse des mails et qu'on n'a pas de réponse. Qu'on essaie d'appeler et qu'on n'a pas de réponse. Qu'on propose une chaise vide à chaque fois en espérant qu'il arrive. Maintenant sur plate en nous disant, je vous écoute en tant que chef de gouvernement. Jamais, pas de réponse. Donc je propose ici, tous ensemble, qu'on passe un appel en direct au cabinet de Decroix. Et qu'on lui dise, tous ensemble, qu'on attend de le rencontrer. Car on a des revendications qu'on traite et qu'il faut qu'il les écoute. Arrêtez-vous ! On est d'accord. On va appeler en direct le cabinet. On fait apporter la chaise. On apporte la chaise au cas où il se précipiterait pour venir nous parler. On apporte la chaise. 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 le centre de crise qui sera en mesure de vous aider. Bezit monnaie Occupé samen met ons nog heel veel andere mensen, talloze andere mensen. Wij willen heel graag... Wij willen heel graag dat meneer minister, eerste minister, premier minister Alexander de Croo ons vervoegt. Wij hebben hier een hele fantastische typisch Belgische stoel vooraan klaarstaan met zijn naam op de stoel geschreven. En wij willen heel graag dat hij langskomt op Place de la Monet. We zijn hier iedere dag tot en met 18 april om vijf uur. Is het mogelijk? Dat zal niet mogelijk zijn meneer, maar ik geef de boodschap wel door. U mag met rust mijn naam opschrijven hoor, maar geeft u de boodschap werkelijk door? Ja, ja, geef. Wat gaat u vanavond eten? Euh, is dat belangrijk? Ja. Ja! Oké, maar dan geloof ik u dat uw boodschap doorgeeft. Dankjewel. We willen wel nog ene kreet, nog ene kreet. Oké, en we willen morgen terug. Oké. 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 devant le cabinet, on sera peut-être pas 300 dans une semaine, mais peut-être 10 000, 20 000, et c'est comme ça que peut-être il aimera nous répondre et de nous faire exister. Merci, merci beaucoup, mais vraiment merci beaucoup d'être restés sous la pluie pendant deux heures. Je vous invite à venir demain à 17h, car tous les jours à 17h, il y a des événements, il y a des prises de parole, il y a de l'artistique, il y a du politique, et j'aime même dire des beaux flots de politique et des beaux discours de poésie. Merci à tous.